D'accord, dame. Maintenant, pour lutter contre ce que vous savez, chaque jour, on a gangréné le cursus scolaire des jeunes. Non-respect des accords signés, grève. Non-respect des accords signés, grève. S'il vous plaît, je vais vous donner 10 minutes. Je vais vous donner 10 minutes. Je vais vous donner une question. Vous avez entendu votre question. Voilà, dame. C'est ce que je vous plaît, tante, rapidement. J'ai dit au président Diomay. Que sa gouvernance, pour notre secteur, C'est que avant que vous puissiez faire des réformes structurelles, Il faut régler les questions conjoncturelles. Vous savez, Diangla Kati n'aura pas de revendications. Si vous avez dit que 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 Diangla Kati n'aura pas de vie. Si vous voulez que Diangla Kati n'aura pas de revendications. Parce que le syndicat, il y a dit que nous, c'est que ça n'a pas de priorité. Avant qu'il n'y ait pas de réformes contenues. Avant qu'il n'y ait pas de réformes du pilotage. Avant qu'il n'y ait pas de réformes de planification, ceci, cela. Avant qu'il n'y ait pas de prévisionnement. Mais nous, nous, qui, Diangla Kati, on a des problèmes, ils peuvent attendre. Et ils ont raison. Parce que ces questions, ils ne sont pas réglés, et je ne peux pas dire que les trucs. Aujourd'hui, il y a des questions que le Président Basse-Rudio dans le secteur de l'éducation et de la formation. Il y a un problème de statut que les enseignants ne peuvent pas attendre. Vous avez entendu parler de vos plateaux et de vos reporters et de vos journaux. Il y a tout le temps des questions sur la question des décisionnaires. C'est un point douloureux. Il y a beaucoup de problèmes, mais c'est une injustice à corriger. Il y a des enseignants depuis plus de 25 ans. Le régime libéral s'est réglé. Mais il y a beaucoup de problèmes sur la question des décisionnaires. Il n'y a pas de décisionnaires. Il y a deux types d'entre eux. Il y a une loi qui est là. Il y a 35 ans. Après 35 ans, tu es un décisionnaire parce qu'on ne l'aura pas au niveau de l'IPPRESS. Alors qu'on ne l'aura pas au niveau de l'IPPRESS parce que la loi c'est une loi de l'IPPRESS. C'est ce qu'on connaît. Ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes. Ils étaient 26 ans. 28 ans, 27 ans. Ils étaient imposés. Ils étaient attendus des commissions, des procédures administratives et des actes. d'intégration de 35 ans. Ils n'avaient pas de responsabilité. C'était des lenteurs administratives. Ils avaient moins de 35 ans. Mais parce qu'il y avait une lenteur administratives, ils n'avaient pas de 35 ans. C'est vrai que ce n'est pas votre faute. Mais on vous considère comme des décisionnaires. C'est vrai qu'il y a des incidences financières. C'est des décisionnaires. Si on a une retraite, un enseignant décisionnaire peut avoir son dernier salaire. Ce qui est 500 000. C'est le dernier salaire. Si on a une retraite en tant que décisionnaire, il peut se retrouver avec 80 000. Ils peuvent se retrouver avec 80 000 ou 70 000. Ils peuvent se retrouver avec 45 000 de salaire. Alors qu'ils étaient aux environs de 500 000, 480 000 de salaire. Comme dernier salaire pour les instituteurs. Les professeurs de la même chose. J'ai donné l'exemple d'un proviseur. Il est retraité avec un salaire de 800 000. Qu'est-ce qu'il a eu à la retraite comme salaire? 125 000. C'est une question que le Président Basse-Rudyamaï fait. Il n'y a pas d'accord avec nous. C'est un problème très sérieux. C'est un problème très sérieux. C'est un problème qui s'est passé. C'est un problème qui s'est passé. D'autres questions sont liées également aux statuts. Comme les MEPS. C'est un professeur d'éducation physique. Ils sont considérés comme des enseignants dans le moyen secondaire. C'est la même chose avec les MEETP. C'est la même chose avec les chargés de cours. C'est la même chose avec les chargés de cours. Ce sont des enseignants qui ont des diplômes académiques. Ils peuvent être dans l'essai et le lycée. Ils peuvent régulariser leurs situations pour les reclasser comme professeurs. C'est la même chose avec la mise en position de stage. Les professeurs contractuels endourcis. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui ont fait 20 ans dans le système. Donc c'est tout ce qui a trait au statut, à la carrière, les lentes administratives. Aujourd'hui, les enseignants attendent leurs arrêtés ou leurs actes des années. C'est ce qui est décisionnaire. Aujourd'hui, les actes d'avancement, les actes d'intégration, les actes de validation et les actes de reclassement. Aujourd'hui, c'est des milliers d'enseignants. C'est ce que le président Basiri Diomaïfaï. Pour moi, c'est une solution. C'est une solution pour moi. Mais qui est enseignant ? Tu as dit le droit d'enseignant. Mais si tu as dit le droit d'enseignant, il y a un genre d'enseignants. Il y a un genre d'enseignants. Il y a un genre d'enseignants. Si tu as vu l'enseignant, il y a un élève qui peut le corriger. Oui, maintenant. C'est ce que tu veux. Oui, merci beaucoup. Je voulais revenir sur la qualité de l'enseignement. Parce qu'il y a des problèmes qui existent. Il y a des problèmes d'enseignants. Il y a des problèmes d'enseignants. Il n'y a pas d'atteindre les problèmes. Les années académiques, ils se font de l'enseignement. Ils se font de l'enseignement. Il y a des problèmes d'enseignants. Le développement des écoles et des instituts privés. Ils se font souvent échapper à l'entraînement. Il y a des problèmes de soucis. le respect du « quantum horaire ». Pour les 7 ans, ce que je n'ai toujours dit, doit être par exemple en tant qu'enfant. Au Sénégal, la norme que nous parlons dans la vie de l'unesse, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec les deux témères. Au Sénégal, pour le faire, il n'y a pas d'accord avec les deux témères. C'est ce qu'il faut régler. C'est-à-dire qu'il faut pacifier l'espace scolaire. Parce que, avant de parler des réformes structurelles, pour qu'il n'y ait pas d'accord avec toutes les réformes. D'abord, il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec la vie. Il y a des problèmes d'animateur polyvalent, Il y a des étudiants dans certaines régions. On peut prendre l'exemple des enseignants des écoles communautaires. Ils m'entendent. 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 Ils m'entendent dans la précarité. Aujourd'hui, on est les meurtres coraniques. Ils m'entendent. Ils m'entendent pour leur formation. Ils m'entendent. Ils m'entendent. Ils m'entendent pour leur formation. Donc, les enseignants arabes, dans les FA, décascent eux-mêmes parce que les enseignants arabes ne sont pas d'importance. Ils n'ont pas de contenu stabilisé, tous les enseignants et les manuels. Ce sont des problèmes qu'ils attendent. Mais aujourd'hui, ce que vous posez comme question, c'est qu'il faut atteindre l'horaire. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une réforme, d'abord un règlement de tous les conflits sociaux, pour que nous puissions apporter de l'importance sur les réformes de notre système d'enseignement. Donc, dès qu'on a réformé, ce qu'on a appris, c'est qu'on a appris tous les accords, à part peut-être un ou deux points. Maintenant, ce qu'on a appris, c'est qu'on a appris tous les problèmes de statut, de carrière et de formation. Tout ce qu'on a réglé. Maintenant, si on a une réforme qu'on va aller sur les comptes, on peut avoir une réforme. Ça va permettre qu'on a une réforme. Parce que les réformes de tous les classements sérieux, comme les classements de Singapour, c'est parce que les réformes de leur école n'ont pas de grève. Tout le temps, les réformes de l'éducation, le ministre de l'éducation, le ministre de l'éducation, l'élève, etc. Le système maintenant n'est pas un problème. Donc, si on veut qu'on a une réforme, effectivement, comme on l'a dit, il faut qu'on a appris tous les accords. Surtout que les réformes ont des fêtes. C'est un problème. Maintenant, au niveau de l'éducation, vous savez, si on l'a appris. On a appris le recrutement avant. Donc, Amin, est-ce que le rôle, est-ce que l'enseignant est responsable ? Si on a appris le ministre, on l'a appris dans les études, on l'a appris à la réforme. Alors, on l'a appris à la réforme. Donc, on l'a appris à la réforme par voie de concours. Le ministre a appris à la réforme. C'est ce que nous avons dit. Mais ce qu'on a dit, c'est que personne ne va pas faire la réforme par voie de concours. Nous avons appris à la réforme, personne n'a pas le droit de la réforme. Mais encore une fois, les ministères, ils ont recruté leur propre. Le ministère a recruté Djangla Kadi. Et il a eu des normes qui ont appris, et c'est une bonne forme. Mais ce qu'on a appris, c'est que le président Basseur Diomay Fay, comme je ne vous ai dit, mais même dans les autres secteurs, Daphne Daïda appelle à la candidature. Non seulement, Djangla Kadi, mais personne n'a quitté des quotas sécuritaires. Vous savez, les quotas secrétaires sont les ministères, les DG, ils ne sont pas venus de la réforme, et les femmes, ou les collègues politiques qui ont appris. C'est ce qu'il a dit. Le président Basseur Diomay Fay, je l'ai mis devant tous les Sénégalais. C'est ce qu'il a fait. Le secteur stratégique, actuellement, il y a une réforme pour se nourrir. Il n'y a pas de prendre le directeur général. C'est ce qu'il a fait. On prend des critères, on prend des compétences, on prend des compétences. Et les Sénégalais, on prend des compétences. Vous n'êtes pas basé sur les diplômes ? Non. Quand on parle des diplômes, on est dans le complexe des diplômes. Tu as bien fait de poser le problème. Parce que le Sénégal, nous ne sommes pas comme les anglo-saxons. Il faut que le compétences et il n'y a pas de diplômes. Le Birmidou n'y a pas de diplômes. Nous, on l'aime. Si on a des diplômes avant, maintenant, il n'y a pas d'expérience, il faut un bon mix. Il faut un bon mix. Quand on est à l'octobre, il faut que les enfants puissent avoir un ami de la première, et que les enfants puissent avoir un diplôme. Donc les enfants puissent avoir un diplôme. C'est ce qu'on a fait, il faut tous mixer et doser, mais il y a un problème. C'est ce qu'on a fait. Quand on a fait, on doit organiser notre système, de telle sorte qu'on peut faire des places d'entreprise, pour travailler, pour qu'elle puisse travailler. Et dans les directions, pour qu'elle puisse travailler pour qu'elle puisse travailler. C'est ce qu'on a fait, pour qu'elle puisse valoir ses compétences, et qu'elle puisse travailler. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un problème, c'est qu'on a fait un problème de la vie. On a fait tout ce qu'on a fait. Tout le monde a fait comme ça. On a fait tout ce qu'on a fait. Parce que les gens, on a fait deux complexes. Un complexe qui a fait un diplôme, et un complexe qui a fait des études. Tout ça a posé un problème. Les enfants, ils ont fait un problème. C'est ce qu'on a fait. 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 Parce que l'expérience n'a rien à voir avec l'âge. Avec l'âge. Oui. Les gens peuvent être à l'âge. Tout ça. Mais c'est ce qu'on a fait. Il a fait des situations. Plus de l'âge. Il a fait des situations. Quelles sont les expériences. Elles vont être acquérir dès le bas âge. D'accord. Ils ont des diplômes et ils ont des diplômes. Et ils ont des expériences. Donc on va dire que l'âge, C'est seulement une commission qui s'est évoquée, elle s'est évoquée dans les situations. D'accord, je vais vous laisser poser quelques questions, je ne l'ai pas pensé aujourd'hui. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Il y a quelqu'un qui a répondu à l'actualité. C'est la prolifération de l'école privée et tout ça. Parce qu'il y a des problèmes pour l'enseignement supérieur et pour de faire une formation pour une école, pour qu'il n'y ait pas de concours au niveau international. C'est-à-dire qu'on est valable. Il y a des problèmes qui échappent contre l'État. C'est ce que je veux dire parce qu'il y a des questions. Il y a aussi des valeurs dans l'éducation, parce qu'il faut renforcer le programme de l'éducation civique pour faire face aux défis que nous attendons. Il y a une grande valeur, surtout dans l'éducation civique. Et ce qui est important, c'est que nous devons renforcer l'éducation civique. Nous devons réformer l'école. Nous devons réformer l'école. Nous devons réformer la réforme stratégique dans le programme président Basuri Diomaïfaï. L'apprentissage à part des langues nationales. Parce que toutes les langues vivent une culture. La langue, si on l'a vu, a une aide à l'éducation. Ce que tu as fait pour l'éducation, c'est que tu l'as dit. Si bien que, si tu l'as fait pour tes enfants, tu l'as fait pour dire directement. Donc, l'éducation a une aide à l'éducation. Donc, l'éducation a une aide à l'éducation de la vie. Et ce qui est une aide à l'éducation. Et comme nous avons fait notre programme sur la posture souverainiste, c'est qui est ce que je vous ai dit. L'éducation a une aide à l'éducation. Et qui le montre à l'éducation. Et qui l'éducation a l'éducation qui vivent. Donc, nous voulons que les enfants ne sont pas de l'éducation. Parce que les enfants ne sont pas de l'éducation. Il n'y a pas de l'éducation qui développe. Il n'y a pas de l'éducation qui développe. Les enfants ne sont pas de l'éducation. Si ils ne sont pas d'éducation, j'ai entendu un jour un journaliste qui a dit qu'on ne sait pas ce qu'on a dit. L'introduction des langues nationales dans notre système d'enseignement. Il a fait un retard. Il n'a rien compris. La langue ne connaît pas. Si elle est une fille, elle peut dire qu'elle est une fille. Elle peut le dire qu'elle est une fille. Parce qu'elle est dans sa maison. Mais quelle est la différence entre 1 plus 1 égale 2? Mais il n'y a pas de différence. La langue ne connaît pas. Donc, si elle est une fille, elle est une fille. Elle est une fille. Maintenant, on va parler en anglais. C'est 1, N1, R2. C'est bon. Ils ne sont pas en anglais. Elle est une fille qui a dit. Cette fille qui a dit ce qu'on a dit, c'est qu'on ne s'est pas sûr d'éducation. C'est-à-dire qu'ils ont pas un complexe. Qui a fait un complexe ? Il n'a rien compris. Qui a fait un peu sur la télé, qui a fait plein h 있나 ? Qui ont fait un petit déjeuner ? Donc, notre complexe ne s'est pas passé. mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de bonnes et féminin qui n'est mais france et fabrique ayobo mignot d'artement goro à l'année c'est important parce que quand on est complexe et les école sont bien pensées pour cette éducation civique c'est la science civique pour nous et les enfants et les enfants et les enfants et les voix respectent les institutions qui respectent le civisme et les citoyens qui sont des patriotes on a des qualités, on a dégâché le poulant, on a mes valeurs patriottiques, on a eu une maladie. Mais d'ailleurs il y a une maladie de l'Homme. Les êtres peuvent être protégés à l'envers l'envers. Les êtres peuvent être protégés à l'envers. A partir de la première crise, en 2014, les employés qui étaient très richesses, les personnes qui étaient жить, les élèves, les éluvres dans ces employés, nous les devoutent ici, dans un hôtel de la place. Et pendant deux ans, On parle d'un facteur vertu Mais quand ils ont parlé, on se demande d'ouvrir les diners Parce qu'ils ont des réunions Et les réunions ont fait des réunions Mais maintenant, ce qui est intérêt C'est que vous avez des objectifs Qu'ils veulent On leur veut la corruption C'est que l'enfant, ils le font Les gens qui ont des contrats Ils le font à sauf Ce qui est le droit Le plus important, la personne a été dégagée. Elle est dégagée. Elle est dans l'école et elle est en train de se rendre compte. Pourtant, il n'y a pas de contrat à la fin. Elle a signé 20 milliards de dollars pour la réputation. Elle a donné 5 milliards de dollars. Elle n'est pas signé. Elle est dégagée. Elle est dégagée par son nom. Elle a été dégagée par son nom. qui est musulman ou chrétien ou chrétien ou catéchèse. Pourquoi n'est-ce qu'on n'a pas d'accord ? Et c'est ce qu'on a dit. Vous savez, aujourd'hui, la réforme qu'on a proposée, notre syndicat a fait la proposition que nous devons faire la réforme de l'éducation réalisée. C'est-à-dire qu'on a fait une réforme de l'éducation réalisée, et qu'on a proposé un programme. Si on le fait, quand elle a fait une école de la famille, et les écoliers ont apporté, elle a été en train de la réforme de l'éducation. Elle a dit que la fille s'est passé en 3 ans. Elle a fait 3 ans, maximum 3,5 ans, à l'âge de 5 ans, 6 ans, selon les enfants, on a dit que les enfants ne peuvent pas pouvoir parler. Si elle a fait 3 ans, à 3,5 ans, elle a fait 3 ans. Quand tu vois Thiery Alkouran, il n'y a pas besoin de la petite enfance. Mais quand il y a un CICP, c'est une année. C1-C2, c'est une année. C1-C2, c'est une année. Il fait 3 ans à l'école élémentaire. Quand il y a un moyen, il faut renforcer. Rappelez-vous toujours de ce qu'il a dit. Il faut réduire le temps qu'il fait au moyen. Si il fait 4 ans, il fait 3 ans maximum. Si il est très brillant, il peut faire 2 ans. Si il est au lycée, il peut faire 2 ans. Il a son bac. Il est intelligents. Ils ont fait leur vie. Ils ont fait leur vie. Ils ont fait leur vie pour qu'ils puissent parler. Ils ont fait leur vie. Mais il a fait leur vie. Et les parents, ils ont fait leur vie. Ils ont fait leur vie. Ils ont fait leur vie. Puis eux, on le dit à des jardins d'enfants. Et ça, la école, d'ailleurs, je ne faisais pas de publicité, mais je leur ai fait de la vie. Tout ce sont les parents qui ont fait leur vie. et les enfants. Les enfants ont des enfants, ils ont des gens qui ont des enfants, et ce qu'ils ont fait, les enfants ont fait la même chose pour l'école de Jules Ferry. Tout en cours. D'accord. C'est donc une réforme. Mais regarde, les femmes ne sont pas précises. Ils ont réglé des questions civiques et les questions de la citoyenneté. Ils ont aussi eu des autres. Ils ont aussi eu des gens qui ont fait réagir leur vie. Et le réel, je veux faire des réformes. Parce que les gens qui ont fait ce qui s'est passé C'est ce qu'on a fait de la réforme. Donc nous, on a fait la réforme. Mais on a fait le système d'enseignement. C'est ce qu'on a fait. Avec le bilinguisme. Parce qu'on aime également l'anglais. Pourquoi l'anglais de l'anglais? Parce que dans le monde actuellement, il y a eu des exemples qu'on a donnés. Dans nos différents pays comme le Rwanda. Aujourd'hui, dans le monde, le bilinguisme constitue également un levier par lequel tu vas développer ton système d'enseignement. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait numérique dans notre système d'enseignement. Donc, on a basculé vers la science et la technologie. Donc, c'est ce qu'on a fait réforme. Le Président Bastoulou Diomae Faye. Parrainant pour le faire. Tout est déjà pensé. Vous vous donnez, dame, combien de temps pour esquisses de solutions par rapport à l'éducation? Vous vous donnez combien de temps? Non. Pour qu'il y ait au moins des esquisses de solutions. Dès les deux premières années, on a commencé à mettre en place tout le dispositif. Vous savez, c'est ce qu'on a fait. Comme je disais au Sénégalais, un marchand ambélané, maintenant, Bastoulou Diomae Faye est venu. Il 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 est venu. Un mois après, il est venu. 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 Il marche. l'eau les nouges à tec rio l'inbougue de faire rio boba de l'eploi tech d'un coi planifié l'outil n'est qu'il faut que l'on pour un résultat dans le cours moyen et long terme à me tuer dans le court terme d'années mon film d'une guise légit changement parce que c'est des réformes institutionnelles comme les mollets moi d'un fille d'un fait d'un vote et loi changez l'échangé l'est sera l'eau inshallah mais bon et c'est là est-ce que ce sera une chose aisée cette assemblée nationale là ne vous est pas favorable de